Catherine Meurisse, vous êtes entrée à Charlie Hebdo au tout début du 21e siècle, on va dire, à l'âge de 21 ans. Vous aviez été cooptée par Wolinsky, par Cabu, recrutée par Philippe Vall. Parallèlement à vos dessins de presse dans Charlie, je le disais tout à l'heure, vous avez illustré quelques albums. Alexandre Dumas, dont on parlait tout à l'heure, mais vous avez donc déclaré votre flamme aux écrivains à travers cet album de BD dont je parlais, qui est « Mes hommes de lettres » paru chez Sarbacane. Je le recommande une nouvelle fois très chaleureusement. Aujourd'hui, vous publiez aux éditions d'Argot un autre livre, alors qu'il n'a rien à voir, ou presque, quoique intitulé « La légèreté ». Il y est question de Charlie Hebdo du 7 janvier 2015, de Proust au Grand Hôtel à Cabourg, de Stendhal et de ses promenades à Rome, et même de Nietzsche, puisque vous commencez, Catherine Meurice, en plaçant en exergue cette phrase géniale de Nietzsche « Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité ». Qu'est-ce qui s'est passé, Catherine Meurice, le 7 janvier au matin ? Le 7 janvier au matin, la vérité dont parle Nietzsche, pour moi, c'était la haine, le massacre et la mort. Et très vite, j'ai eu cette phrase de Nietzsche en tête, je me suis dit que l'art pourrait peut-être me sauver de cette horreur. Et voilà, donc ce livre raconte un peu cette quête de survie, puisque toute l'année 2015 a été pour moi, comme pour les autres de Charlie, une quête de survie, une année en sursis. – Une année en sursis, entre parenthèses. – Il y a une très belle préface à ce livre, qui est écrite par Philippe Lançon. Philippe Lançon, critique littéraire, alors à Libération, mais aussi à Charlie Hebdo. Et il était, lui, dans les locaux de Charlie, le 7 janvier. Vous vous êtes réveillé en retard, et la panne d'oreiller, finalement, vous a sauvé. Philippe Lançon a écrit que la littérature et l'art ont été sauvagement déstabilisés ce jour-là. Est-ce que vous aussi, vous avez ressenti ça tout de suite, ou est-ce que c'est venu progressivement ? – C'est venu progressivement, parce que le choc, ce qui s'est passé le 7 janvier, c'est l'innommable et l'indicible, et c'est soudain le terrorisme, je le dis dans la bande dessinée, c'est soudain la destruction du langage, la destruction, évidemment, de vie humaine, mais c'est un tsunami, en fait, c'est un cataclysme. Donc la conscience du bouleversement de la littérature, la destruction de la littérature, n'était pas encore là, c'est venu petit à petit, et c'est cette conscience de la perte, cette peur de la perte de la littérature et de cet amour de l'art qui fait l'objet de ce livre, quand je me suis rendu compte que j'allais peut-être perdre ça, que là, il a fallu absolument faire un livre, un livre, je dis un livre, c'est une bande dessinée, un livre dessiné, parce que pour moi, l'écriture et la littérature et le dessin sont mêlés. – Ah oui, le dessin, c'est une manière d'écrire ? – Oui, c'est une écriture, oui. – C'est une écriture. Frédéric Vitoux, l'Académie française, dit oui et hoche la tête. – Dans le livre de Catherine Meurie, c'est évident, cette liberté de passer de l'un à l'autre, de les entremêler, avec cette, je ne dirais pas cette nonchalance, parce que c'est un livre très grave et bouleversant, et léger, c'est la plus belle qualité qu'on puisse donner à ce livre, c'est qu'il justifie son titre. Mais j'aime beaucoup cette liberté, cette liberté absolue de passer d'un moyen d'expression à un autre, c'est formidable. – Et puis comment tout s'enchaîne aussi, comment le rapport au temps est extraordinaire, il y a une élasticité du temps et de l'espace, où ça, vraiment, ça, comment, c'est pas chapitré d'une manière, pas du tout, et on sent vraiment, du coup, tout ce, vraiment, cette, comment, cette errance, cette quête, cette intermittence du cœur aussi, vraiment. – Vous avez même une planche où vous n'êtes pas ce muraille, non ? – Oui, oui, oui. – Elle est magnifique, cette planche. – Elle est sublime. – Où l'art a déserté les cimèzes, les murs, l'art, donc la culture, la littérature, tout s'affaisse, et je traverse les murs en silence, parce que c'est vrai que cette année 2015 a été une année de silence, le silence de la mort, et je traverse les cimèzes vides, nues, pour aller foncer, pour rentrer dans le cri de Munch, et ça, c'est la première apparition de l'art dans cette bande dessinée, en fait, le cri de Munch a résumé un peu tout ce que… Déjà, le cri que je n'ai pas pu sortir, comme mes amis Charlie, le cri que personne n'a sorti, le 7, en fait. Et voilà, ça a été une année silencieuse, sans littérature, enfin, il a fallu la retrouver, mais sans littérature, sans art, sans musique, et vous parliez tout à l'heure d'intermittence, évidemment, je pense à Proust, et c'est pour ça que je fais appel à Proust assez rapidement dans le livre, parce que Proust, pour moi, c'est évidemment la littérature, la musique, la peinture, c'est tout Proust, donc je commence avec lui. – Vous allez même encore plus loin, parce qu'une de vos amies qui vous accompagne à Cabourg, elle a une très bonne idée, un pèlerinage, après tout, au Grand Hôtel, en se disant, puisqu'elle adore Proust, peut-être qu'elle va ressentir à nouveau quelque chose. Elle vous dit, mais attends, Proust, c'est ton écrivain préféré. Et vous corrigez, vous dites, non, c'est pas mon écrivain préféré, c'est mon auxiliaire de vie. – Oui. – C'est une expression superbe. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? – Proust, je l'ai lu assez tard, à 30 ans, donc il n'y a pas si longtemps, et on dit souvent qu'il y a un avant, un après Proust, j'ai toujours pensé que c'était un cliché, en fait, pas du tout, et je suis encore bouleversée par la découverte de Proust, je sais que c'est un auteur qui va m'accompagner toute ma vie, c'est bon, c'est fait, voilà, j'ai trouvé mon auteur. – Alors, du coup, on se dit, tiens, pour reprendre goût à la vie, pour rompre le silence, allons faire un tour sur les pas de cet auxiliaire de vie, de mon auteur, de celui qui m'accompagne pour la vie. Vous allez à Cabourg, au Grand Hôtel, alors là, il y a une scène absolument sur réalisme, ne dites pas que c'est vrai, c'est-à-dire qu'on vous sert le goûter Marcel Proust, c'est-à-dire qu'on vous apporte quoi ? Trois madeleines avec une tasse de thé. – Avec une infusion, une infusion Marcel, puis des madeleines, enfin, tout est très Marcel à Cabourg, tout est malheureusement vrai dans ce livre, tout est malheureusement vrai. – Y compris la lecture que vous faites Proust, ça ne marche pas ? – Non, ça ne marche pas. Je me souviens d'ailleurs, parce que la mémoire est revenue aujourd'hui, cette mémoire qui m'a échappé suite au choc de l'attentat, mais je me souviens de l'effroi que j'ai eu quand j'ai senti que la mémoire m'échappait, parce que la mémoire, c'est la culture, c'est l'imaginaire, je dis aussi dans la bande ciné, en voyant les lieux que Proust a fréquenté, ça ne me fait plus rien, c'est-à-dire que mon imaginaire est bloqué, je ne peux plus imaginer Proust, je ne peux plus mettre en scène des dessins, donc je ne peux plus être dessinatrice, donc mon métier s'écroule, je m'écroule, mon identité disparaît. Et je me souviens de cet effroi-là, oui, en fait. Et c'est pour ça que cette scène où je mets, cette amie qui me lit Proust à Cabourg, où je mets ça en scène, est très importante pour moi, c'est ce qui commence le chemin, le cheminement que je raconte dans ce livre qui consiste à refaire surface. – Dans ce cheminement, l'étape suivante, alors j'en passe quelques-unes, mais il y a une étape que j'ai trouvée très belle, parce que tout à coup, c'est, on va essayer avec les sentiments, d'autres sentiments, l'amour, ah tiens, alors on a un ex, tiens, on va aller au théâtre, et qui joue au théâtre ? Bah Guillaume Gallienne est au théâtre ! Alors évidemment, on va voir Guillaume Gallienne, d'autant que Gallienne triomphe dans Oblomoff. Moi je me souviens avoir vu la pièce, Guillaume, où vous étiez affalée sur un sofa, et vous expliquiez à cette pauvre femme, éprise d'Oblomoff, que vous alliez préférer la vie humble à la passion, et évidemment ça ne marche pas du tout quand on est… – C'est terrible, je me suis retrouvée dans Olga, enfin c'est très prétentieux de dire ça, mais j'étais dans un tel état lamentable l'an dernier que je voulais me fondre dans des personnages qui pouvaient me sauver, parce que Wolanski avait adoré le spectacle, il était venu, il en avait fait une page d'ailleurs. – Et Bernard Maris aussi. – Et Bernard Maris, il en avait fait une page merveilleuse, et donc on s'est vus, mais c'est vrai que cet Oblomoffisme est très tentant dans des moments de désespoir comme ça. – Bien sûr, bien sûr, cet immobilisme, ce renoncement. – Mais c'est assez rassurant finalement de se dire « ça peut être aussi une solution ». – Ce n'est pas forcément la bonne, mais au moins, Boncharoff propose quand même une option. – Ça vous panique complètement. – Voilà, ça me panique au moment où je vais voir la pièce. Et en même temps, cette panique, elle est adoucie par l'art, une fois de plus, par la littérature, parce que c'est la littérature, c'est le texte de Oblomoff dit par Guillaume Gallienne. Tout ça apaise. – Ça apaise un peu, mais on n'est pas encore dans le ressort, dans le déclic, et le ressort va venir un tout petit peu plus tard, après les attentats du Bataclan, là vous décidez de fuir carrément, allez, on part loin, très loin, Rome, Villa Médicis, et alors là, à Rome, évidemment, si on y va, il y a un guide, un maître, c'est Stendhal. – Bien sûr. – Et vous êtes victime de ce qu'on croyait être aussi un immense cliché des profs de littérature, le syndrome de Stendhal. Ça marche ? Qu'est-ce que c'est le syndrome de Stendhal ? – Le syndrome de Stendhal, c'est un évanouissement, Stendhal a vécu cette syncope là, au 19ème, à Florence, il était encerné par la beauté, entouré d'œuvres d'art, et il s'est évanoui. – Trop de beauté. – Trop de beauté vous fait chavirer. – Et moi, après le 7 janvier, je cherchais ce syndrome de Stendhal, je l'ai cherché vraiment avec entêtement, parce que j'étais persuadée que le syndrome de Stendhal annulerait le syndrome du 7 janvier, c'est-à-dire que je cherchais un antidote à l'horreur, je voulais un choc esthétique immense, je cherchais une violence esthétique, en fait, qui puisse me faire oublier la violence du 7 janvier. Donc j'ai eu tout de suite envie d'aller à Rome, je ne pouvais faire que ce voyage-là, en fait, à Rome et à la Villa Médicis, je me suis dit, tant qu'à faire, tapons plus haut, plus haut, voilà. Et j'ai été heureusement tendue, la Villa m'a offert ma permise de séjourner un mois, un mois et demi à peu près. Alors je n'ai pas trouvé là-bas le syndrome de Stendhal tout de suite. – Mais ça ne vient progressivement. – Non, ça ne vient pas, ça ne vient pas, parce que ce que j'ai trouvé là-bas, c'est bien sûr la douceur de Rome, la lumière de Rome, mais aussi la violence qui est présente dans l'art, dans les sculptures, dans les marbres antiques. L'Antiquité, il y a des massacres partout, la mythologie est jalonnée de massacres. Et je ne m'attendais pas du tout à être saisie, à être vraiment concernée par le massacre des enfants de Niobé par Artemis et Apollon. C'est vrai que quand je me retrouvais à Rome face aux marbres, aux sculptures démembrées mutilées, j'avais l'impression d'être dans la salle de rédaction de Charlie, au Bataclan, je me voyais, je me rapprochais de la mort en fait, de manière pas du tout morbide et triste, mais au contraire cette beauté de l'art me permettait de m'approcher doucement de la mort et d'apprivoiser un peu cette violence. Et voilà, l'art a été une médiation, qui est l'affreux lapsus, pardon. Médiation. Médiation. Et apprivoiser, j'aime bien le verbe que vous avez choisi, apprivoiser. Oui. Oui, oui, oui. La légèreté. Oui, oui, c'est un... Vous l'avez retrouvé aujourd'hui, la légèreté ? Oui, oui, je peux... Oui, elle est abîmée, bien sûr, mais oui, et puis je ne cesse de la chercher. De toute façon, je pense que c'est une quête qu'on a tous en nous. Et en tout cas, on m'a parfois dit que le 7 janvier, j'avais eu la chance d'échapper au massacre. Pour moi, ce n'est pas une chance, c'est un hasard. Et j'étais attentive à tous les hasards, en fait, à Rome, comme à Cabourg, avec Proust. Je voulais... En fait, j'ai cherché des signes partout qui pouvaient me remettre un peu dans le droit chemin. Et pour moi, le hasard est important. Et la chance, ce n'est pas d'avoir échappé à la mort, c'est la chance, c'est la littérature, c'est la peinture, c'est la mémoire qu'on peut retrouver, c'est le dessin, l'imagination et la musique. C'est tout ça qu'on retrouve. Voilà, donc c'est... Je mets toutes les chances de mon côté, je fais tout mon possible pour sortir la tête de l'eau. Ce livre raconte ça, oui. La légèreté aux éditions d'Argot, avec Proust et Stendhal pour vous prendre la main, puis avec Camus qui passe une tête, avec Nietzsche qui est toujours là. Et évidemment, Bach, pas très loin, en bande-son.